Bonjour, vous devez savoir qui je suis. C'est Jishin Sora. Enfin, c'est comme ça que vous me connaissez sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler de moi. Même si Jishin Sora, c'est aussi moi. Je m'appelle Marie et je suis sur la plateforme depuis 2007. Oui, Youtube depuis 2007. Avant tous ces changements et avant toute cette popularité tellement énorme. J'ai commencé avec une autre chaîne Youtube, une vieille chaîne où je faisais des AMV, des vidéos, enfin tout ce qu'on faisait sur Movie Maker. C'était juste génial, c'était une bonne époque pour moi. Mais ensuite j'ai créé Jishin Sora avec une amie. On a tenté de faire quelques trucs dessus mais ça n'a jamais vraiment abouti. Du coup j'ai décidé de reprendre la chaîne et du coup Jishin Sora m'a collé à la peau. J'ai commencé par publier toutes mes danses covers et mes premières vidéos make-up avec mes perruques et compagnie pour le cosplay. Car j'ai commencé à peu près en même temps. C'était vraiment le début de se filmer avec les webcams vraiment toutes pourries. Mais peu importe, c'était le plaisir avant tout, c'était la passion avant tout. Ensuite Youtube a évolué. Ce fut un changement vraiment énorme pour un grand nombre d'entre nous. D'autres n'ont pas connu ce qu'il y avait avant, d'autres l'ont à peine vu, d'autres l'ont juste consommé en tant que viewer mais pas en tant que créateur au final. Du coup, on a toujours cette nostalgie de se dire « Ma, avant c'était peut-être mieux ». Aujourd'hui je me présente en tant que Marie et pas en tant que Jishin Sora, même si Jishin Sora restera une partie de moi. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de projets et beaucoup de choses que j'ai envie de vous partager. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le voyez, il y a tellement de choses que j'aimerais faire, que je vous parle et aussi des petites vidéos qui apparaissent, qui sont totalement nouvelles. J'ai envie de vous proposer des vidéos qui vont vous être utiles, que vous allez pouvoir utiliser comme évidemment les DIY, mais aussi des vidéos qui pourraient vous reposer, qui pourraient vous détendre, qui ne vous prendraient pas trop la tête à regarder, qui pourraient aussi vous rendre heureux. Pouvoir vous montrer des techniques aussi de couture et de travaux pratiques que je fais, car vous savez très bien que j'aime énormément le cosplay, mais j'aime aussi énormément la couture. Et je commence à apprécier de plus en plus tout ce qui est travaux pratiques. J'ai envie de tester tellement de choses, j'ai envie de vous montrer ce que je fais, mais aussi mes fails pourraient être tellement drôles et peut-être même rassurants pour vous qui essayez de faire la même chose. Enfin, tout ça quoi. Toutes ces idées qui j'espère vous plairont et qui j'espère arriveront, car effectivement ça me demande beaucoup de travail, mais j'aime ça et je suis toujours heureuse de pouvoir vous sortir une vidéo. Si tu as regardé cette vidéo ou peut-être écouté cette vidéo jusqu'au bout, merci à toi. Je suis vraiment contente que ça a pu t'intéresser ou peut-être que tu t'es juste perdue, peu importe. Du coup, installe-toi et puis je te laisse assister à la suite des événements. Merci. Merci.